Comment automatiser son business est le sujet de cette nouvelle interview en compagnie de Julien Romain. Salut ! Salut Alex ! Comment tu vas ? Très bien et toi ? Super, je suis content que tu sois là aujourd'hui pour nous révéler tes business en termes de scaling, automatisation, délégation puisque Julien est business architect ou business architect, ça dépend où tu regardes cette vidéo. L'idée c'est qu'il a une agence de scaling, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire ? Il va te le dire dans un instant, qui permet aux entrepreneurs comme moi de passer un cap supérieur grâce à la structuration de son entreprise. Du coup j'ai spoilé ta réponse mais c'est pas grave, tu vas pouvoir la refaire plus précisément. Avant de commencer, n'oublie pas que si tu es en cas de liberté, d'indépendance et de joie et de bonheur, tu peux télécharger, enfin c'est même pas téléchargé parce que c'est un livre papier, c'est encore mieux que ça, tu vas le recevoir chez toi en trois jours. Lettres d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves. C'est gratuit, c'est bibi, qui régale en échange, t'as juste à couvrir les frais d'envoi. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous de ces vidéos et voilà, et ça va le faire. Allez c'est parti, on rentre dans le livre du sujet. Est-ce que tu peux te présenter Julien et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc mon nom est Julien Romain, je suis business architecte, j'ai une agence de scaling et j'aide les entrepreneurs à mettre en place des systèmes de vente pour automatiser toute la partie parcours client au niveau du marketing et de la vente, pour vraiment les aider à générer la croissance et aussi mettre une entreprise qui est capable de fonctionner sans eux. à terme. Donc l'idée c'est de pouvoir détacher l'entrepreneur de toute son entreprise et que tu puisses vraiment la piloter, la naviguer à vue. Ok. Ce que fait Julien extrêmement pertinent et peut-être que si toi tu n'es pas encore lancé dans ton business, ça va te paraître un peu loin, loin, loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi le rôle de Julien aujourd'hui est indispensable pour ceux qui atteignent un certain niveau. C'est, et je pense que tu pourras compléter là-dessus, c'est le fait que quand tu te lances sur internet ou un business, tu te dis je vais chercher de la liberté parce que ma vie c'est de la merde. Et puis après, tu avances, tu commences à avoir tes premières victoires et tu arrives au point où tu es dans la saturation, tu es dans le trop, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus comment tu navigues. Et ta vie redevient moins cool qu'avant, plus je chante et c'est là où Julien t'as à venir pour t'aider à ce qu'elle est. Donc voilà, c'est intéressant de le prendre en perspective. Même déjà au début, je dirais que c'est intéressant de partir en mode vraiment système. Quel système on peut mettre en place même si on démarre ? Au début, on va chercher une idée, mais on peut rapidement mettre en place un système où on va déjà un peu se retirer de l'équation. Souvent quand on démarre, l'heure qu'on fait, c'est que tout tourne autour de nous. Donc on doit tous gérer, la vente, le marketing, le support client, l'administratif. Et donc on passe beaucoup de temps et à partir du moment où on commence à grandir, ça devient vraiment ingérable. Et donc même déjà dès le départ, si on pense quels sont les systèmes que je vais pouvoir mettre en termes d'acquisition, conversion, rentabilité aussi, ça va vraiment déjà déléguer, ça va vraiment pouvoir soulager l'entrepreneur sur du long terme. Oui, complètement. Comment est-ce que tu es venu à venir à faire ça aujourd'hui, être business architecte ? J'avais un peu expliqué mon parcours. J'ai suivi des études classiques en business et puis j'avais une carrière quasiment tout tracée dans le monde de l'entreprise, dans le consulting, pour des grosses marques multinationales dans l'agroalimentaire. Et donc j'ai démarré comme consultant. Et j'ai vraiment pu m'amuser au niveau du marketing avec mes clients, au niveau stratégique, avec des top management de grosses boîtes. Donc je me suis bien éclaté. Mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que je me sentais un peu bridé dans ce que je voulais faire. Donc je voulais avoir un impact. J'avais pas mal d'idées, mais on ne me laissait pas les mettre en place dans le business. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu de beaux projets, j'ai pu lancer des produits qui ont généré plusieurs millions d'euros et encore qui tournent aujourd'hui. Mais à ce moment-là, si je peux le faire pour eux, je peux le faire pour moi aussi. Bien sûr. Et je voulais aussi retrouver cette notion de liberté, c'est travailler 50 heures pour quelqu'un. En ce moment, on se dit, c'est bien, mais c'est quoi pour 3, 4, 5 mille euros par mois ? J'étais très confortable. Mais en ce moment, on veut plus. Et surtout quand on voit l'impact qu'on peut avoir pour quelqu'un d'autre, je veux le faire pour moi. Et c'est la raison qui m'a poussé à créer ma première entreprise en 2011 sur le web et de vraiment commencer un premier projet. Mon tout premier projet, c'était un échec total. Alors, parle-en-nous. Donc, en fait, je voulais démarrer, pour ceux qui connaissent la plateforme Udemy, je voulais faire un peu le Udemy français, des mini-formations très orientées pour le monde professionnel. Sauf que j'étais un peu tout seul avec un associé technique, mais on n'avait pas pensé aux moyens, on n'avait pas validé le concept et on voulait offrir des cours que ça n'intéressait pas à aucun monde. Personne n'était prêt à dépenser l'argent pour ça. Donc, heureusement, je n'ai pas passé trop de temps. 6 mois, même si 6 mois, c'est déjà beaucoup. J'ai perdu 25 000 euros. Mais je me suis dit, ok, c'est un échec. J'ai déjà réussi à générer plusieurs millions avant. Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour moi, mais vraiment lancer un premier business rentable. Et là, je me suis remis en question, soit vraiment valider le concept, valider le marché aussi. Et puis, on a relancé un deuxième business avec mon associé qui a vraiment décollé dès la première semaine. Je n'avais pas de liste, je n'avais rien du tout. Je n'avais pas d'autorépondeur. Et la première semaine, on a fait 10 000 euros, simplement grâce à Google. Et c'était quoi comme business ? C'était un business où on préparait les candidats pour le concours d'entrée pour la Commission européenne. Il faut savoir que c'était un marché de plus ou moins 45 000 personnes. C'est en Europe, pas uniquement en France, mais tous les pays européens. Et donc, en gros, c'est très niché, mais on avait vraiment perçu le problème. J'avais aussi des contacts qui me parlaient de ça. Et moi, j'avais une facilité à pouvoir les aider pour se préparer. Et donc, on a monté une plateforme de tests préparatoires pour vraiment qu'ils s'entraînent, sachant que pour un concours, il y a plus ou moins 50 000 personnes. Et au final, 300 places disponibles. Ah ouais, sacrée sélection. Et donc, ça motive à faire le maximum pour pouvoir réussir. Tout à fait. Et sur les 45 000, on va dire qu'il y a 25% qui vont vraiment prendre en série leur préparation. Les autres, c'est un peu plus en mode touriste. Ouais. Donc, il y avait moyen de pricer, enfin, de mettre un niveau de prix assez intéressant pour ceux qui étaient vraiment motivés à réussir leur concours. C'était quoi le prix ? Au début, on a vraiment commencé à être très bas. On était entre 50 euros et 100 euros. Ah ouais. Et puis après, on a mis des formations à 500 jusqu'à 1000 euros pour vraiment les aider à se préparer. C'est là-dessus ou quand j'ai découvert le monde de l'infoprenariat où j'ai pu augmenter mes marges et ce qui m'a aidé à réinvestir par la suite dans toute la partie automatisation. C'est super. Et pourquoi tu as... Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à autre chose, d'arrêter ? Tu l'as revendu ? Comment ça s'est passé ? Je l'ai revendu. En fait, j'ai démarré ce business. C'était plus une opportunité que vraiment une passion. Oui, bien sûr. Moi, j'ai vu l'opportunité. Je m'ai dit, ok, j'avais envie de vraiment la partie liberté, de pouvoir démarrer quelque chose où je me sens libre. Enfin, la liberté, je sais que t'en parles beaucoup, la liberté spatio-temporelle mais aussi financière. Donc, je l'ai atteint. Sauf qu'incèrement, je m'ennuyais au niveau intellectuel où j'avais un peu atteint la limite du marché. Et c'est aussi un marché qui dépend de la Commission européenne. C'est-à-dire que si la Commission fait qu'un concours dans l'année, c'est top. Si elle ne fait qu'un ou deux, ce n'est pas bien dans mon business. Et donc, j'avais un facteur incontrôlable dans mon business qui était vraiment assez instable et ça me frustrait de ne pas pouvoir le développer. Donc, après, j'ai décidé de m'en séparer pour vraiment me concentrer sur ce qui m'amusait. En fait, c'est la partie marketing, automatisation, de pouvoir vraiment mettre… Déjà, dans le passé, quand j'étais consultant, je faisais du marketing. J'en ai fait aussi quand j'ai démarré mon premier business. Et on me demandait souvent mon expertise, comment est-ce que j'ai fait pour automatiser ce business-là ? Et j'ai commencé à monter mon agence en 2017. D'accord. Donc, en fait, finalement, c'est assez récent. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, tu es de qui à faire quoi ? Et c'est quoi ta plus-value selon toi et tes clients ? Donc, aujourd'hui, ma principale cible, c'est vraiment aider les web entrepreneurs. Pas uniquement les infopreneurs, mais vraiment ceux qui veulent utiliser le web pour développer leur entreprise. Donc, on va vraiment mettre en place des systèmes, des tunnels de vente en résumé. Mais on va voir un peu plus large. C'est-à-dire qu'un tunnel de vente, c'est une partie dans un business. Et on essaie de voir vraiment plus large comment est-ce qu'on peut vraiment générer, maintenir le contact avec le marché sur du long terme et vendre d'autres produits plus chers, plus fréquemment, plus régulièrement. Et donc, on va vraiment faire… Ok, on met en place une première brique du puzzle. Et puis, on va en mettre une deuxième. On va vraiment faire en sorte de… À partir où quelqu'un rentre dans le système, on ne va pas le lâcher pendant… Bon, on va commencer six mois, un an, un an et demi, deux ans, avec vraiment un parcours client qui va permettre de faire monter sur l'échelle de valeur. C'est vraiment long terme, en fait. C'est vraiment long terme. Mais donc, on va travailler aussi avec la vision de l'entrepreneur. Comment est-ce qu'il voit… Enfin, déjà, quel impact tu vas avoir sur son marché ? Comment est-ce qu'il veut aider ce marché à résoudre un problème spécifique ? Et on va aussi travailler sur le message pour qu'il apporte vraiment… Voilà, c'est que son message soit bien diffusé sur son marché, de la bonne façon, et d'attirer les personnes avec qui il a envie de travailler. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tes entrepreneurs type, ils font quoi ? Ils ont quel volume de business ? Donc, j'ai deux. Bon, aujourd'hui, c'est principalement ceux qui viennent plus de l'infoprenariat, même si je n'aime pas trop ce temps, parce qu'à l'instant, on a envie un peu de dépasser plus le stade vers le mindset entrepreneur. Donc, vraiment un business ou une entreprise, c'est vraiment, ça doit être vu comme un actif. À partir du moment où le problème, quand on démarre, c'est que tout tourne autour de nous, comme je l'avais dit au départ. Donc, ça peut poser un problème plus tard et en fait, dès qu'on arrête de travailler, les ventes baissent, dès qu'on prend des vacances, il n'y a plus rien qui tourne et donc on n'arrive pas à se payer. Et ma vision, c'est de pouvoir vraiment que le business soit un actif qui puisse tourner sans nous, instaurément. Pas seulement au début, parce qu'au début, c'est important de se mettre dedans pour démarrer, mais plus tard, c'est un actif avec une équipe autonome qui permet vraiment de générer des revenus passifs. Ok. Donc, les clients, il y a différents stades. Donc, il y a ceux qui sont autour de 100 000 euros. Là, on va vraiment travailler sur déjà aussi la vision. La vision, c'est très important parce qu'on va vraiment donner un cap sur du long terme. Donc, pas une vision à un an, mais à trois, cinq, voire dix ans sur ce qu'ils ont envie d'accomplir. Oui, c'est puissant. Oui, c'est très puissant. Et en fait, les meilleurs résultats que j'ai eu récemment, c'est vraiment en travaillant sur cette vision très précise. Ce n'est pas évident. Ça prend du temps à faire, mais à partir du moment où la personne a cette vision-là, elle va pouvoir vraiment avancer très rapidement dans son activité. Oui, c'est vrai. J'en ai fait l'expérience récemment parce que, tu vois, je dis, je veux libérer les salariés qui veulent entreprendre et être leur coquatron, et libérer les entrepreneurs qui sont noyés par la prison qu'ils ont créée, tu vois. Et du coup, effectivement, quand je dis libérer les salariés, libérer les entrepreneurs, j'ai envie de m'adresser à beaucoup de gens. Donc, j'ai accéléré aussi ma croissance, j'ai fait du marketing influence, j'ai fait la publicité, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, parce qu'il faut absolument libérer, il faut absolument informer les gens que c'est possible, tu vois. Et quand, effectivement, j'ai eu cette vision beaucoup plus précise, et donc, je sais qui je dois charger, le volume que je dois charger, et vite et bien, tu vois. C'est vrai que ça accélère parce que quand tu ne sais pas trop qui, pourquoi, comment, c'est vraiment pas. Oui, il faut vraiment savoir qui ont envie d'aider, quel est le client idéal, et j'aime bien aussi dire quel est le client boulet, ce qu'on a envie d'éviter. C'est important parce qu'instaurément, surtout au début, on est prêt à faire des compromis là-dessus, mais on apprend aussi de ses erreurs, instaurément. Mais instaurément, quand on veut vraiment passer un cap, voilà, on sait qu'on a quelque chose qui a du potentiel, ben voilà, ça, c'est notre client idéal, et on va chercher, on va aller chercher là où ils sont, et on va vraiment pouvoir s'amuser avec eux. Je pense que, bon, dans mon premier business, bon, j'ai eu de très bons résultats, mais comme je l'ai dit, c'était une opportunité, c'était sur du long terme, je n'avais pas de vision, en fait, par rapport à ce marché. Et aujourd'hui, le fait d'aider des entrepreneurs, bon, je peux voir que j'ai un impact, d'une part, au niveau de l'entrepreneur avec qui je travaille, mais aussi sur les marchés. Donc, aujourd'hui, j'accompagne plus de 25 entrepreneurs dans différents niveaux, et ça représente des millions de personnes qu'on touche, soit dans le monde francophone, mais aussi anglophone. C'est puissant, c'est puissant. Quels sont, selon toi, les plus gros avantages à déléguer pour un entrepreneur qui n'a pas l'habitude d'entendre ? Tu vois, on parlait de ça, genre, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, ils font plus de 100 000 euros, mais ils ont genre zéro équipe, et ils se disent, ouais, bon, je peux faire plein de choses, je peux tout le faire, je ne sais pas si c'est bien important pour moi. Les avantages, c'est déjà se libérer du temps, parce que souvent, même si on fait 100 000 euros, on passe en général plus d'heures, alors qu'en général, quand on veut monter un business en ligne, c'est vraiment aussi de pouvoir avoir un truc qui tourne, sauf qu'en réalité, très peu y arrive avant 100 000 euros, et donc ça doit vraiment déjà se libérer du temps. Et si je dirais, c'est une charge mentale, c'est-à-dire que le fait de gérer des tâches qui sont à ce que j'appelle la faible valeur ajoutée, que ce soit l'administratif, mais même du support client, ou écrire un email par moment, ou faire un montage d'une vidéo, c'est vraiment de pouvoir se libérer de tout ça, pour vraiment être dans ses forces, et de passer du temps sur des activités à haute valeur ajoutée, comme la création de produits, la relation client, les partenariats, la stratégie qui va vraiment permettre à l'entrepreneur de grandir sur du long terme. Pour moi, c'est vraiment les deux gros avantages, c'est de pouvoir se libérer du temps, et de le mettre chez quelqu'un qui a aussi plus d'expérience, pas nécessairement plus d'expérience, mais plus d'expertise, de connaissance, et qui fera peut-être mieux que soi-même. Souvent, une croyance qu'on a, c'est que personne ne peut faire mieux que nous. On a des forces, effectivement, dans certains domaines, mais par contre, on ne peut pas tout gérer dans une entreprise, et donc, instantanément, il faut délilier, il faut se libérer, c'est la façon de se retirer aussi un peu de l'équation pour grandir. Et on ne peut pas non plus développer une entreprise à 100 000 euros, on peut le faire tout seul, mais instantanément, si on va atteindre 1 million, 5 millions, 10 millions, il faut travailler d'autres personnes qui vont nous aider à mettre en place notre vision et à impacter le marché. Oui, bien sûr, et puis, effectivement, tu l'as dit, tu ne peux pas être dans l'opérationnel à 100 % et avoir de la vision, ce n'est pas possible, il faut se reculer, et ce fait de devenir le CEO de sa propre boîte à 7 chiffres, et voilà, c'est ça, comme tu le dis, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que, selon toi, d'après les observations que tu peux faire, qu'est-ce qu'il faut déléguer en premier ? Déjà, pour moi, si je prends mon cas personnel, mais aussi par rapport aux personnes avec qui je travaille, c'est déjà toute la partie administrative, où là, je pense que c'est la charge mentale la plus importante. Parce que ça n'importe rien, oui, c'est important, bon, c'est important, par exemple, de suivre la compta, donc je ne dis pas qu'il ne plus regarder ces chiffres, mais il faut se libérer de tout ça, parce que vraiment, ce n'est pas là-dessus, on ne fait pas un business pour cette partie-là. Après, il y a toute la partie, déjà, gestion, dans une activité, il y a pas mal d'activités à gérer, que ce soit au niveau du marketing, quand il faut préparer une page de vente, une vidéo, des emails, il y a la partie support client, et c'est voir par rapport à l'entrepreneur, là où il n'y a vraiment de plus, il n'y a pas une réponse type, mais c'est voir si pour moi, j'aime bien le marketing, je ne vais pas me délirer en premier. Par contre, toute la partie support client, je vais le faire. Donc, c'est vraiment de trouver là où est-ce qu'on a bien passé du temps, et c'est comme ça, donc, s'il n'y a pas une réponse type, ça dépend vraiment de chacun. Je pense que pour toi, c'était aussi différent sur des tâches que tu as voulu libérer. Oui, bien sûr, moi, en priorité, effectivement, c'était la partie administrative, fondabilité, etc., qui est vraiment absolument casse-couille, que je ne trouve pas du tout intéressante, parce que mon directeur exécutif, Gaël, il adore ça, il adore ça, ça me permet de méditer. Chacun s'en kiffe. C'est ça, chacun s'en kiffe. Si tu regardes, Gaël, dédicace. Et du coup, ce qui était aussi pour moi important, c'était le service. Alors, ce n'est pas que le service client, tu vois, c'est le support prospect client, où je suis comme n'importe quel entrepreneur exposé, je suis très demandé, donc je ne peux pas répondre à 20 messages par mois, ce n'est pas possible. Un fois 365. Bien sûr, j'aimerais pouvoir le faire, bien sûr, je parle le maximum, et j'essaie d'impacter le maximum, mais à un moment donné, structurellement, c'est intrusible. Et j'ai ressenti très vite le besoin, et puis ma valeur n'est pas d'en tirer ton lien d'accès, ou tiens, regarde cette vidéo. Donc, pour moi, c'était clair que s'il fallait, pour continuer à scaler et impacter, il fallait que je m'enlève de ces notions-là qui sont répétitives, qui ne demandent pas de mon génie, quelque part. Et c'est aussi important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, parce que c'est vrai que quand on se lance en ligne, il y a ce que j'appelle la solitude de l'entrepreneur, c'est-à-dire que oui, c'est bien, il y a ce côté liberté, mais on est souvent derrière son écran. Le fait de pouvoir aussi avoir quelqu'un qui a vraiment notre bras droit exécutif, qui va prendre en tâche pour nous salager, qui va aussi nous rassurer instantanément, parce que c'est normal d'avoir des doutes, on a sur ce des doutes, et même si on atteint un million, instantanément on a des doutes, ça fait partie de cette vie-là. Donc d'avoir une équipe sur qui on peut compter, mais déjà une personne très proche qui va vraiment nous salager. Donc là, c'est vraiment... Il ne faut pas attendre 100 000 euros pour le faire. Déjà, bien avant, à partir du moment où ça nous prend trop de temps, on peut déjà compter sur des personnes, pas nécessairement 5 jours par semaine, mais ne plus qu'une demi-journée ou une journée par semaine, c'est déjà un soulagement pour continuer à grandir. Oui, clairement. D'ailleurs, quelles étaient la... Enfin, là où les plus grandes erreurs que vous êtes, tes clients vont venir se voir ? Déjà, c'est leur modèle d'entreprise où tout tournait autour d'eux. Donc, j'aime bien montrer un schéma où en fait, une entreprise, c'est comme un cercle, et en fait, ils sont le point central, le pilier central. Donc, on leur tire, leur business s'écroule. Donc, ça, c'est déjà la grosse erreur en fait. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est qu'ils prennent des vacances, ça baisse. Dès qu'ils arrêtent un peu, ça baisse dès qu'ils sont malades. Donc, c'est vraiment la première erreur. Et en fait, on tombe là-dedans parce qu'il y a un manque de système. C'est qu'on va mettre en place des choses et on saute d'une stratégie, enfin, d'une tactique à une autre. Tiens, on va faire des webinaires, ça fonctionne bien. Puis après 3-4 mois, ça va baisser. On va faire un lancement. Et donc, à chaque fois, il y a beaucoup d'efforts qui sont ressources, que ce soit en temps, en argent ou en énergie, qui sont dépensés sur des tactiques, mais sans avoir vraiment un système qui permet de construire petit à petit et de grandir. Et donc, à chaque fois, c'est de nouveau, c'est de la charge mentale, mais c'est aussi de se remettre dans quelque chose de nouveau, c'est de l'effort et donc ça épuise. Donc, c'est aussi l'erreur de trop sur la tactique, sans savoir, on a une vision à long terme, quelle est la meilleure stratégie pour l'atteindre. Et à partir du moment où on a une stratégie, je ne dis pas qu'elle ne va pas changer dans 6 mois, non, mais au moins déjà pendant 6 mois, ça va nous maintenir un cap et donc on va penser plus vite. Que si on navigue sans avoir un cap précis à 3 mois, on va aller dans une direction, puis on va aller dans une autre. Et donc, au final, on perd beaucoup de temps. Ok, c'est vrai que le manque de système, c'est quelque chose de très flagrant. Et puis, de toute façon, tu l'as dit un peu en introduction, c'est que c'est pour ça que dire infopreneur, c'est réducteur, dans le sens en plus où infopreneur, c'est le modèle de l'artisan d'Internet. Et il faut en sortir, il faut en sortir à un moment donné. Donc ça, c'est clair. Je pense qu'à partir du moment où nous, on s'est vus comme une société, une entreprise avec une vision, une structuration, c'est là où on a arrêté l'artisanat dans tout ce qu'on faisait. C'est bien de commencer par là aussi. Il y a bien un début. C'est normal de passer par là. Après, tout dépend aussi de l'ambition que chacun a. C'est vrai que tout le monde n'a pas nécessairement envie d'atteindre le million dans un premier temps. Donc, il faut passer par là. Mais au plus, on essaie de penser comme système. En fait, je reviens sur ce que je l'ai dit. Une entreprise, c'est un actif. Si on se lance dans le business, ça doit être un actif qui est capable de supporter notre style de vie, de nous soutenir, que ce soit la liberté, que ce soit par rapport à la famille, la partie financière. Donc, c'est vraiment déjà de penser comment est-ce que je peux organiser mon entreprise dès le départ pour vraiment, même si on utilise le terme infopreneur, mais que ce soit fluide, sans être trop stressé, épuisé. Jusqu'à quel point tu penses qu'on est capable d'automatiser un business aujourd'hui, de le structurer ? Parce que je le disais dans une vidéo que moi, mon rêve, mon objectif en tout cas, c'est 10 millions d'euros en gérant tout ça d'un smartphone. C'est quoi ton avis là-dessus ? Je pense qu'on peut aller très loin à partir du moment où on se retire du cercle et on se met pas au niveau supérieur du cercle, mais même en dehors du cercle. Donc, à partir du moment où il y a une équipe, il y a des systèmes, des procédures qui tournent, c'est que l'entreprise est vraiment capable de tourner son nom. Et on peut effectivement, d'un smartphone, avoir un tableau de bord avec des chiffres clés et de piloter directement comme ça, enfin directement avec la personne en charge, pas nécessairement toute l'équipe, mais avec une personne à point de contact, que ce soit l'assistant exécutif ou le directeur pour vraiment, tiens, je remarque ça, on va mettre ça en place. Et donc, je crois qu'il y a moyen d'aller très loin. Mais il faut vraiment avoir une équipe, des systèmes en place, que ce soit, mais pas uniquement des systèmes marketing-vente, mais c'est vraiment en termes d'organisation, comment ça doit être mis en place pour que ça tourne son nom. Et on peut aller très loin là-dessus avec un tableau de bord et ça devrait suffire. Où est la place ? Bon, je fais un peu toujours à la proc, mais où est la place pour le fun, le côté humain, le côté on verra, le gozer ? Ouais, humain, tu sais, parce que quand tu as beaucoup de structure, beaucoup de ton rôle, est-ce que tu continues à kiffer autant ou pas ? Pour moi, ça dépend de comment tu vois l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on sortit de cette équation où on veut vraiment que ça soit automatisé au maximum possible. Ça ne doit pas être fun. Déjà, ce n'est pas la volonté de tout le monde de se retirer totalement d'équation. Par exemple, dans mon cas aujourd'hui, je n'ai pas cette envie-là encore. Peut-être dans 2-3 ans, ce sera le cas, mais aujourd'hui, je n'ai pas envie. Et donc, on peut automatiser et vraiment avoir ce côté fun parce qu'en fait, l'avantage de l'automatisation, c'est aussi que le travail soit bien cadré dans l'entreprise et donc de passer le moins de temps possible sur des choses chiantes. Il y a toujours des choses chiantes, même à 1 million, 10 millions. Il y a toujours des choses chiantes à faire. Donc, c'est passer le moins de temps possible et garder le côté fun à travers la culture d'entreprise et la façon dont les équipes fonctionnent. Ce n'est pas deux choses opposées. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser l'automatisation pour vraiment apporter plus de liberté, plus de culture en fonction de ce qu'on a envie dans l'entreprise et plus d'échanges avec aussi les personnes de l'équipe. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, les deux sont parfaitement compatibles. Tout à fait. Top. C'est quoi ta vision du modèle idéal d'entreprise qui fonctionne en automatique ? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Ma vision, c'est vraiment à partir du moment vraiment en automatisé, c'est quand il y a l'entreprise et l'entrepreneur se trouve au-dessus. Il n'est plus dans le cercle. Là, c'est vraiment le modèle idéal. C'est vraiment l'image à retenir. Il y a trois niveaux. Donc, il y a le modèle où on est au centre et il y a celui où on est au-dessus. Donc, vraiment, là, c'est vraiment on a la carrure de chef d'entreprise où on fait déjà, on est vraiment dans ce qu'on aime faire, dans la partie créative, là où on apporte vraiment le plus de valeur. Et puis après, le troisième niveau, c'est d'aller au-dessus. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas passer étape par étape aussi. Les personnes qui sont de véritables ambassadeurs de leur business, je pense notamment à Grand Cardone, Franck Kern et toutes ces personnes-là, où tu les mets dans le cercle ? Je les mets au-dessus du cercle. Aujourd'hui, je les mets au-dessus du cercle, même si certains sont encore dans la partie supérieure, mais c'est leur choix. Oui, c'est leur nom. C'est parce qu'ils ont envie de créer. Par exemple, quand je vois Franck Kern, je dirais qu'il est même un peu plus encore dans le cercle parce qu'il est très actif, très visible, mais ça fait partie de son envie. Et encore, son business débran beaucoup de lui, de son image. Et donc, c'est sa place à lui aujourd'hui. Maintenant, il y en a d'autres où c'est vraiment une équipe qui tourne et ce n'est même plus vraiment lui qui va fournir le service, que ce soit par exemple en termes de coach, ce sont d'autres personnes. Donc, il y a le nom qui est utilisé, mais il est vraiment sorti de l'équation. Et Grant Kardon, il est où ? Il est plus au-dessus ? Pour moi, il est plus au-dessus. Et Tai Lopez ? Je ne le connais pas assez pour pouvoir dire où il est. Et Sam Ovens ? Sam Ovens, il n'est pas en dehors du cercle, il est dehors. Parce que je crois qu'il a une vision très loin sur ce qu'il a envie de faire et donc, comme il a envie d'avoir plus d'impact encore, il est encore dans la partie supérieure. Il n'est pas au-dessus aujourd'hui. Même si je sais qu'il y a... Enfin, d'après ce que j'ai entendu, je ne l'ai jamais rencontré, mais il a une équipe qui va vraiment qui va l'aider à automatiser et avoir plus d'impact. OK. Yann Darwin, il est où ? Yann Darwin ? Il est au-dessus. Bien sûr. Avec son père, il est où ? Même si Yann Darwin, c'est intéressant parce qu'effectivement, il est au-dessus dans certaines de ses activités, mais il a d'autres activités, il est dedans en fait. Mais c'est parce que ça aussi, ça dépend du stade de croissance d'entreprise. Quand on est en phase de démarrage, de nouveau, on est dedans. Souvent, c'est un bébé qu'on a envie de développer. Et donc, de nouveau, ça dépend de ce qu'on a envie. Et c'est là où la liberté, à partir du moment d'un premier business qui est vraiment en actif, on va pouvoir passer à un deuxième. Et donc, on va repartir au centre, on va remonter, on va sortir et ainsi de suite. Et mon dernier pote avec Choclair, il est où ? Il est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise. Et là, j'ai vu une belle transformation en un an où il était il y a un an, c'était vraiment plus qu'il était au centre du cercle et maintenant, il prend un changement de statut. Là, il commence à être au-dessus. À mon avis, dans quelques années, ça met l'exemple où il va sortir du cercle pour vraiment avec une équipe de coach dans le trading pour vraiment servir les clients. Merci Julien, c'était vraiment une super interview. Mais je vais finir quand même avec une question qui est importante. Je le disais, j'ai tourné une vidéo avec mon directeur exécutif. Gaël, notre vision, c'est 10 millions avec un smartphone. C'est quoi ta vision ? C'est quoi ton objectif ? Mon objectif personnel, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une agence de skilling mais j'ai envie de dépasser un peu ce stade d'agence de vraiment avoir ce que j'appelle un business studio. C'est-à-dire, c'est un endroit où on va aider les entrepreneurs, pas uniquement du web mais aussi des PME, des startups, des entreprises plus traditionnelles que ce sont même des magasins à vraiment venir se développer en trouvant des ressources. Ce sont d'abord des ressources en termes d'informations, en termes de coaching mais aussi après en termes de services. Et non, c'est vraiment, j'appelle ça un business studio parce que j'entends beaucoup parler de startup studio où c'est dans des endroits où des entrepreneurs vont pouvoir y aller pour développer l'entreprise sachant que parfois le taux de réussite n'est pas très élevé. Moi, je pense un peu différemment. C'est un business studio parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui ont des offres qui fonctionnent bien. Simplement, il faut les aider à les avoir plus grand et aller plus loin. Donc, ça, c'est ma vision à même 15-20 ans de monter ça. Pas uniquement en francophonie mais globalement et de pouvoir vraiment avoir aussi un business studio qui tourne sans moi dans de nombreuses années. C'est bon ça ? Ouais. Top ! Merci Julien pour ces pépites. Merci à toi. Et d'avoir proposé une vision bien grande, bien inspirante pour les entrepreneurs que nous sommes. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. Il y a aussi une petite cloche. Vas-y, appuie dessus. Tu verras, ça fait du bien. Tu vas recevoir les prochaines notifications lorsque je publie une vidéo. Merci. Merci à toi. Et n'oublie pas, c'est toi qui décide. Ciao. Ciao. Ciao.